Papa Serafin a su multiplier, n'est-ce pas, les talents que Dieu lui avait donnés, au moins dans le sens de l'église. On a dit tout à l'heure que cette église, cette chapelle était entre ses mains. C'était entre ses mains. Et on pourrait même dire, maintenant qu'il meurt, est-ce qu'il y aura quelqu'un d'autre pour continuer? Mais comme c'est, il y a quelqu'un qui s'est donné, qui a fructifié son talent et qui a fait en sorte que cette église, cette chapelle, et on peut arriver plus loin. Papa Serafin, quand il passait là, si on s'arrêtait là, il va d'abord vous faire asseoir. Il vous donne un cul-de-t-il. J'avais soif, tu m'as donné à voir. J'ai le feu, tu m'as donné à manger. J'étais nu, tu m'as habillé. Et ainsi de suite, voilà quelqu'un qui s'arrêtait pour savoir qui tu es. Il devait l'avoir à toi. On dirait quelque chose pour le satisfaire. J'avais, j'étais étranger, tu m'as accueilli. Des petites choses. Vous voyez que c'est dans des petites choses que nous entrerons dans le royaume des cieux. Ce n'est pas seulement dans des grandes choses. Et on ne dit pas grand-chose, c'est que vous lui avez donné la plus grande richesse. C'est ce que nos parents, n'est-ce pas, avaient compris. Et je pense que c'est des héritages qui voudraient nous transmettre. Et si nous pouvons garder tout cela pour pouvoir, n'est-ce pas, mettre en pratique, c'est qu'on dira que nous ne sommes pas loin du royaume des cieux. Qu'est-ce que des petites choses qui captèrent là ? Manger le royaume, tout à l'heure, on sait l'autre, je ne sais pas différemment, vous allez voir que l'autre va rentrer en disant que le cœur des papas n'était pas bien. Et pourquoi ? Parce qu'on ne l'a pas bien servi. Ça commence dans les petites choses. Le manger, déjà, donner à manger à quelqu'un, donner à manger, celui qui donner l'a dit. Si tu ne peux pas donner à manger à quelqu'un, et que c'est pas une espèce qui fait l'exemple. Je pense que le papa, c'est la fin de l'étalement du royaume des cieux. Nous prions pour les déchets de la terre, que cela continue de l'autopiste. Nous prions pour les armes, pour les déchets, 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 qu'ils ont, ne seraient prises. Le lieu de consolation, le lieu de tendresse, quand nous avons perdu un des nôtres, quand nous avons perdu une des personnes que nous aimons, que nous aimions, que les ouvriers apostoliques soient toujours là avec des paroles pour pouvoir consoler et redonner l'espérance en s'en priant le Seigneur. J'ai de Marie, prête au Seigneur. Pour la famille que papa Serafin laisse, que qu'il vive toujours dans cet amour que nous recherchons tous, que cet amour que papa Serafin leur a donné dans l'éducation qu'ils ont reçue, que cet amour soit la racine de leur relation tout au long de leur vie. Ensemble, prions le Seigneur. J'ai de Marie, elle est au Seigneur. Que Dieu soit au secours de chacun de nous, que Dieu nous accompagne et que Dieu nous console dans nos pères. Ensemble, prions le Seigneur. Faites de Marie, elle est au Seigneur. Donc, répondre favorablement à notre capillon, à toutes nos demandes, de tout l'hiver régné dans l'humanité du Saint-Esprit pour les siècles et les siècles. Amen. Ils m'ont donné immédiatement la parole à l'un de ses enfants au nom d'Eme Gaduit. Eme Gaduit est bien évidemment un enfant de ses enfants qu'il avait, il était parrain aussi. Donc, dja, 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 Il est tombé dans le désiré il s'est tombé dans le désiré dans tous les jours il n'y avait pas de révolts il ne fallait pas de l'argent il s'est tombé dans le désiré et il s'est tombé dans le désiré Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501